salut à vous et bienvenue dans cette vidéo précédemment nous avons fait un bête jeu de cube sur webgl pour montrer un peu comment unity fonctionnait et comment on faisait pour créer un jeu et voilà juste un bête cube donc l'idée ici c'est qu'on a un petit jeu avec un cube qu'on sait dessiner et quand on clique dessus ça fait mou et donc comme vous pouvez voir sur uchi yo si vous allez sur cette page là on a un cube et quand on clique dessus ça fait mou on peut télécharger la version windows à base regardez la vidéo précédente pour savoir comment on fait pour installer unity créer un petit cube le faire tourner changer sa petite couleur changer la couleur à caméra etc etc nous ce qui se passe c'est que c'est bien beau d'avoir un cube mais ce serait mieux d'avoir un petit jeu quand même ce qu'on va faire c'est que on va prendre un code que j'ai préparé qui permet d'avoir un seul input parce que dans la vidéo précédente je vous disais ne vous inquiétez pas on n'en parle pas pour le moment mais les inputs les entrées clavier c'est un peu galère dans unity en gros ce qui se passe c'est que ici pour faire bouger mon cube le faire sauter je pourrais le faire sauter mais pour ça il faut que je fasse une entrée clavier et unity a un système un peu vétuste sur le système de clavier et donc il a créé un nouveau système je vous montre ici si je vais dans bill setting player setting je descends tout en bas et je dis que je veux utiliser pas l'ancien système mais le nouveau système comme ceci il va me dire ah c'est cool mais je vais devoir redémarrer unity donc je sauvegarde je sauvegarde ma scène il va redémarrer unity une fois qu'il aura démarré unity il sera configuré pour le nouveau système d'entrée clavier de unity ce nouveau système il va falloir qu'on installe un petit outil qui s'appelle input system input system qui permet en fait d'écouter à différentes entrées clavier voilà je clique dessus voilà le input system c'est un système de unity qui nous permet de dire hey mon joueur doit pouvoir bouger attaquer sauter s'abaisser donc on dit pas je pousse sur la touche du clavier je pousse sur la touche de la xbox je pousse sur la touche de la switch non on dit juste il ya à interagir dormir bouger sauter donc c'est un action l'action fait le système action système c'est ça qu'on va utiliser et donc c'est pour ça que je vous en parlais pas dans la vidéo précédente parce que c'est un peu long d'expliquer tout ça et donc et il faut redémarrer une donc maintenant que unity a peut-être démarré il a redémarré on va aller ajouter ce petit bout de code donc si on va dans windows ici au dessus ou là bas on a un truc qui s'appelle le package manager et le package manager ici si je vais chercher dans unity register donc là l'heureux les registres de petits packages utilisables des packages et des bouts de code utilisables de unity je vais pouvoir chercher après une coûte une coûte pour entrer une petite système et je vais installer voilà il va prendre le petit code qui en ligne sur les serveurs de unity il va les télécharger dans le projet et les ajouter au projet ici dans le package oui tout ça c'est des petits outils que unity nous a préparé à l'avance et là on en rajoute un par exemple si vous voulez faire des mathématiques il y en a là si vous voulez faire du texte il y a texte mesh pro si vous voulez faire d'autres trucs il y a tout ce qu'il faut là bas là il est en train d'installer tout ça et quand il aura fait il va dire il y a des choses intéressantes mais je dois redémarrer ton projet tu m'autorise à le redémarrer donc on va attendre que ce soit fait puis on va redémarrer je sais que c'est extrêmement chiant mais c'est la vie alors moi ça me fait toujours rire parce que le temps d'attente de unity est tellement long que vous pouvez littéralement faire des jeux sur scratch pendant les temps d'attente donc c'est pas la première fois que je crée des jeux juste pour attendre le chargement d'unity généralement on code autre chose en attendant mais des fois je fais juste un baie de jeu sur scratch alors voilà c'est bon il a installé alors normalement il me l'aurait fait donc tant mieux ok donc maintenant ce qui se passe c'est que j'ai ce nouveau système de unity qui me permet de faire des entrées claviers un peu différente par exemple ici si je mets player input et je mets player input on a un petit menu et ce petit menu va nous permettre de faire des choses ici par exemple si je dis que je veux faire invoque unity event voir dire je veux faire un événement magnifique et ça ça veut dire quand quelque chose se passe fait quelque chose quand quelque chose se passe fait quelque chose donc sur notre cube si on va rajouter un petit script s'appelle random jam mono le saut aléatoire voilà voilà on a random jump mono qui vient de se créer à la racine du projet faudrait que je le déplace plus tard j'aurais pu directement le créer dans le bon dossier ça aurait été plus efficace mais à chaque fois j'oublie on lance random jump et ce qu'on va faire avec le random jump c'est qu'on va dire notre objet il a un script qui s'appelle un rigidbody qui va gérer la gravité de mon objet et on va lui ajouter une force vers le dessus pour qu'il saute donc en gros ici on va dire j'ai besoin d'un script de gravité on va lui dire qu'on veut un type de force force type la façon dont on veut interagir avec la force est-ce que c'est gentiment est-ce que c'est violemment est-ce qu'on doit prendre la masse ou pas en compte et ici on va dire impulse pour dire on va te donner un gros coup qui prend en compte la masse public float et ici on va lui dire voilà la force que je veux t'appliquer je sais pas encore combien mais pour l'instant on va mettre cette force là jump force to apply hop 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 voilà et ce qui va se passer c'est que sa force on veut l'appliquer vers le dessus public float public vecteur 3 direction world égal vecteur 3 point hop donc un vecteur 3 c'est x y z donc si vous avez vu la vidéo précédente c'est petit dismo ici y c'est vers le dessus x c'est vers la droite z c'est vers devant nous on veut qu'ils sautent vers le y vers le dessus qu'ici voilà vecteur 1 pour dire vers le dessus voilà on va créer ce qu'on appelle une méthode donc ça c'est une variable c'est une petite case où on peut stocker des données on va créer des méthodes c'est quelque chose qui est appelable c'est un ordre qu'on va donner à notre jeu et cet ordre ça va être de sauter et vu qu'on veut que le designer puisse utiliser cet ordre depuis l'extérieur on va faire un contexte menu jump qui veut dire je t'offre un petit menu qui permet de tester ce petit bout de code jump c'est sauter on va dire mon effect rigid body qui gère la gravité peux-tu lui ajouter une force vers vecteur 3 up le dessus du monde voilà la force que je veux appliquer le numéro l'intensité de la force et voilà le type de force que je veux appliquer ici c'est le type de force impulse on sauvegarde on retourne dans l'inti voilà ici il nous dit bah tu peux me donner un rigid body on n'en a pas mis sur notre cube c'est pour ça qu'il tombe pas on va faire rigid body comme ça rigid body add rigid body comme ceci maintenant vous voyez qu'il a de la gravité et on va pouvoir mettre ce petit script ici là-bas d'accord donc maintenant ce qui va se passer c'est que notre cube il va tomber mais il va tomber vers la filie parce que là il n'y a pas de sol donc on va lui rajouter un petit sol sol en anglais c'est ground l'anglais est très 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 important en informatique euh moins 5 voilà on a mis un petit sol et notre cube on va le mettre un petit peu plus haut quand même pour pas qu'il soit dans le sol l'autre on va le désactiver on va me le retirer voilà voilà et notre sphère elle est jolie mais on va pas la laisser voilà alors notre caméra on va lui donner un meilleur angle voilà c'est de le trouver à bon angle notre sol on va le faire quand même un petit peu plus petit 4 4 4 5 5 5 voilà et notre magnifique cube ici voilà si on fait maintenant plaît il va tomber vers le sol et il va le traverser magnifique pourquoi il a traversé parce que on a dit voici un petit point vide ce petit point vide il a un script il a un audio il a un rigide body pour gérer la gravité mais on lui a pas dit qu'il avait une collision on n'a pas dit qu'il avait un volume donc j'ai l'air à j'ai ajouté un collider un box collider un box collider c'est vous voyez c'est ceci le petit truc vert ici si je camoufle mon jeu que je désactive mon cube ici et que je sélectionne on voit que j'ai un volume qui est collider un objet de collision voilà maintenant que je lui ai mis un objet de collision et une gravité il va pouvoir ne pas traverser mon bon il tourne toujours vu qu'on a laissé le script de fait de tourner c'est pas grave pour l'instant on va le laisser ce magnifique cube ici on a mis un random jump donc si je fais clic droit je fais jump c'est ça que je disais qu'il y avait un contexte menu donc ça contexte menu ça permet de faire ceci magnifique alors c'est bien de pouvoir sauter avec clic droit jump comme ça mais ce serait mieux de faire sauter quand on fait une action dessus alors précédemment on avait fait qu'aux box mono qui quand ont cliqué dessus faisait un son on aurait pu faire ce qu'on appelle un unity event public unity event unity event ça veut dire je veux envoyer un petit événement qui dit j'ai fait quelque chose fait autre chose donc on mouse clic ça veut dire que bon en réalité virtuelle ça marchera pas en réalité augmentée ça marchera pas avec le doigt ça marchera peut-être pas mais avec la souris si on clique dessus ça va jouer à son et on va faire un box à dire on va on va dire si avec la souris tu me cliques fait les actions suivantes que quelqu'un d'autre aura défini on va voir je vais vous montrer juste après je vous montre que c'est des inputs c'est juste que comme ça vous comprendrez mieux ce que c'est le le code qu'on voulait utiliser oui maintenant on a une toute petite case ici on mouse clic qui veut dire si jamais quelqu'un me clique dessus qu'est-ce que qu'est-ce que je fais je prendre ici plus pour dire ajouter une action voilà je vais déposer ici run jump mono dessus voilà comme ceci et je vais dire jump jump voilà sauvegarder je fais play voilà je clique sur l'objet et ça ne marche pas pourquoi tel j'ai mon truc j'ai un box j'ai argile body j'ai mon clic j'ai mon job jump il est là bas et il devrait théoriquement sauter ah bah oui en fait c'est le nouveau système de ginti et donc du coup le clic de la souris marche plus du coup je ne peux plus utiliser le mouse je crois dans mes souvenirs sauf si je rajoute ici un tout 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 vérifie ça puis setting je fais un test parce que je crois savoir pourquoi ça clique pas input manager input manager package je crée un truc voilà maintenant si je clique dessus est-ce que ça va marcher non je crois que normalement il faut un objet dans la scène ouais c'est un objet alors c'est un objet et alors ici normalement il ya je vérifie un truc donc ici ne regardez pas si vous êtes terrorisé par des nouveautés Yopi yopi yopi, even system Nouveau système Voilà, et si je fais play Non, toujours pas Donc le fameux code que je voulais vous montrer Le fait de cliquer sur le cube Le fait que maintenant on a changé le code pour le nouveau système Fait qu'il ne fonctionne plus, c'est pas grave Nous ce qu'on veut, c'est pas vraiment cliquer dessus C'est juste qu'on veut que Quand une action arrive, on fasse quelque chose Alors comment on fait ça ? Désolé, je skip le fait de cliquer sur le cube Parce que c'est pas le sujet de la vidéo Ce qui nous intéresse, c'est comment on lit une touche de clavier La souris, la Xbox, etc On va rajouter ici un petit créer Clique droit dans notre projet Créer au-dessus Et on va descendre dans Tout en bas Input action Input action C'est un menu qui est apparu parce qu'on a installé l'input système One button click Ou cobox input Cobox input Voilà, c'est mieux Dans cobox input On a un joueur Qui peut Make noise Faire un bruit On va même dire jump Tout court Jump and move Move Voilà Donc jump and move Ça veut dire Bon, le joueur il peut sauter et faire un move Parfait Ici c'est un bouton Donc on va dire Il doit pouvoir Ici je vais cliquer sur binding Le petit bouton ici qui est caché Et je vais pousser sur espace Et il me dit Ah, tu veux la touche espace ? Oui Et je veux aussi d'autres touches Donc je vais faire un petit plus ici Ajouter un binding Je veux la touche flèche du dessus Magnifique J'en veux une autre Qui est la souris Et je veux que ce soit le bouton de gauche Voilà Et si quelqu'un touche l'écran Button Ajouter Si quelqu'un touche Et alors ici on a Touche presse Touche l'écran Donc l'écran du téléphone On veut qu'il saute et qu'il meut Et s'il a une Xbox Donc là je vais connecter ma Xbox à mon PC Donc j'ai une manette Xbox sur mon PC Qui est connectée en Bluetooth Ici je vais rajouter un petit add binding Voilà Je vais cliquer sur A Et maintenant vous voyez qu'il me propose Gamepad et Xbox Je vais mettre Gamepad En gros ce qui se passe C'est qu'on peut dire Je veux que si on est sur la Xbox La Xbox a la priorité Donc ici je vais cliquer sur le bouton Ah Donc si la Xbox est présente Le bouton de la Xbox est prioritaire Mais si la Xbox n'est pas présente On va prendre le truc par défaut De toutes les manettes Qui ressemblent à de la Xbox Un Gamepad Donc là normalement ça devrait marcher Avec toutes les manettes Ça devrait marcher avec les téléphones Avec les souris Et avec le clavier Magnifique On va se faire regarder ça Donc là on vient dire Notre joueur peut sauter Parfait On va dans Unity Event System Non pas dans Unity Event System Dans Player Input Le truc qu'on a créé Donc on a fait un poids vide Attends je vous le montre On crée un poids vide On appelle Player Input On rajoute ici Player Input Dedans c'est le code de Unity On va lui dire On veut viser le code box Qu'on vient de créer Ce truc là Le input On veut envoyer Unity Event Ici On a notre magnifique Unity Event Et notre joueur maintenant Vous voyez qu'il nous a créé Une petite case Jump and move Nous on veut que Quand il clique Ou qu'il relâche Ça fasse un événement Ici on va viser Notre objet co On va prendre le petit objet Ici Co On le dépose dedans On dit qu'on veut appeler Le truc qui s'appelle Random Jump Mono Random Jump Voilà Qu'on dit Prends moi l'objet Boîte Petit me Tu vas Dans la classe Qui s'appelle Random Jump Donc le petit bout de code Qui s'appelle Random Jump Mono Et dans Run Jump Mono Tu vas appeler La méthode Qui s'appelle Jump Qui est publique Donc accessible à tout le monde Et donc du coup Quand tu cliques sur un bouton Tu vas ajouter une force Vers le dessus Avec une intensité immédiate Et une force de 10 Donc c'est ça qu'on vient de faire En fait ici Donc ici Hop 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 Vous voyez Event Player Si je clique Ajoute du saut Play C'est pas si je clique dessus Si je clique nul N'importe où Alors il a sauté Un petit peu haut On va lui mettre Une force moindre Une force de A Comme ceci Et après on va lui rajouter Un espace confiné Les Voilà Oh yeah Magnifique J'ai un magnifique cube Alors Bon là Ça vole plus qu'autre chose Je vais mettre 5 Ça va mais ça passe Alors Ce qui se passe C'est que moi mon cube J'aimerais bien qu'il saute un petit peu aléatoire Pas juste de roi On va lui donner un angle Public Float Random Angle Minimum Égal On va dire De 5 degrés Alors l'idée C'est de le rendre public Ici Pour avoir une petite case Que d'autres personnes Peuvent changer par la suite On va avoir un angle minimum De 5 Et un angle maximum De 30 Degrés Voilà Ici Cet objet là On va le tourner On va faire Quaternion Alors Mais quaternion C'est un angle Dans l'unity Je vous explique pas ce que c'est Parce que c'est compliqué Mais par contre Pour fois utiliser Quaternion On va créer un nulleure Et un nulleure C'est Comment expliquer ça Je vais pas vous montrer ça Je vais faire ça différemment Je vais faire ça différemment Ok On va prendre L'objet qu'on veut tourner Public Transform Donc on dit Hey Il y a un objet que je veux tourner What to rotate Voilà What to rotate Ça veut dire Donne moi l'objet que je veux tourner Donc vous vous souvenez Dans la vidéo précédente On a vu ce que c'était Un transform brièvement Donc notre objet Il existe dans l'espace Il a une position Une rotation Et une taille Et c'est ce qu'on appelle Un transform C'est l'endroit où il se trouve Et dans sa rotation Et ici On peut le faire tourner Donc en gros J'ai créé une petite case Transform Donc du coup Maintenant on a une petite case Là-bas Transform Donc je peux prendre mon cube Et dire C'est lui que je veux bouger What to rotate My cube Maintenant ce qu'il va se passer C'est que je vais dire Hey Mon cube What to rotate Peux-tu tourner Sur l'axe De droite De Mais pas de toi-même Mais du monde entier Wow Wow Space Point Wow Comme ceci Point virgule Euh Voilà Voilà Ça c'est sur L'axe De Droite Et on veut aussi Sur l'axe De D'en face Wow Donc en gros Ce qu'on veut C'est que quand il saute Ici Il est un tout petit peu Sur la gauche De l'axe rouge Ici Donc il est un petit peu Par là 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 Ok Il est une sorte de saut Un peu aléatoire Donc il saute un peu par là Un peu par là Un peu par là Un peu par là C'est ça que j'essaie de faire Donc je le fais tourner Sur cet axe-ci Pour le faire sauter Un peu différemment Donc j'ai dit Mon cube Quand tu sautes Tu me le tournes un petit peu Sur l'axe droite Et devant Du monde Unity Et l'angle Sera entre 5 et 30 degrés Random Range C'est Range Ça veut dire Entre Ces deux valeurs Normalement Ça devrait marcher On va voir Du tout Play Voilà Donc Je clique Magnifique Du tout Alors vous voyez que Là Ça le téléporte En gros C'est pas que ça le C'est pas vraiment Que ça le fait tourner Finalement C'est que ça le Tourne littéralement Alors il est tombé du truc Donc il faudrait T'es lui rajouter des bords Comment on peut rajouter des bords Prendre notre ground On va le copier Avec V On peut choisir Qu'il se mette au bon endroit Donc si je clique sur V Je vais pouvoir En créer des points Je vais retirer Le rendu graphique De ma pièce Pour le moment Je vais le laisser Pour le moment Ce cube Je vais le copier Coller Et je vais le déplacer Là-bas Puis je vais Le copier Coller Et je vais le déplacer Là-bas Je vais le copier Et je vais le déplacer Là-bas Comme ceci Copier Coller On va le déplacer Là-bas Voilà Celui-là et celui-là On va l'agrandir Comme ceci Celui-là et celui-là On va l'agrandir Comme cela On va le copier Une fois On va le déplacer V pour le placer Voilà On va l'agrandir Comme ceci Comme ceci Comme ceci Comme ceci Voilà On va le copier Le descendre Comme ceci Et voilà Notre cube Il est enfermé Alors Le truc C'est qu'il est enfermé Et on ne voit plus rien Donc on va prendre Tous Nos objets Là-bas On va les appeler Invisible Wall Mur invisible On va désactiver Le rendu Mais on va laisser Le Box Collider Dessus Et ça On va les mettre Dans un parent vide On va créer un poids vide Qu'on va appeler All Invisible Wall On va mettre en 0,0,0 Au centre de notre jeu On va prendre tous les murs Et on va les mettre dedans Comme ceci Alors il y en a un qui est en trop C'est celui-là Parce que celui-là Il faut quand même Que mon cube puisse bouger dedans Donc on va le retirer Donc maintenant On a des cubes Tout au long du jeu Donc si je fais play Voilà Je ne peux pas sortir au-dessus Et je ne peux pas sortir Sur les côtés non plus Parce que Hop là Il va tomber sur les côtés Parfait Alors ce que je disais C'est que là Pour le moment On téléporte notre objet On le tourne trop rapidement Donc ce qu'il va falloir faire Ce n'est pas nécessairement Le tourner Mais c'est lui ajouter une force de rotation D'accord Donc on va faire Tout affect rigidbody Add torque Une force de rotation Et alors là Il me demande Oui mais Dans quel sens Vous voyez Et il m'a déjà préparé Tout ce petit bout de code là Voilà 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 Donc en gros là Il me dit On pourrait ajouter la force Dans notre objet Et voilà la force Que je veux appliquer Et du coup Ici Ce n'est plus vraiment L'angle de rotation Qu'on est en train de faire C'est On va le renommer Torque Force Comme ceci Minimum Contrôle R Pour renommer Contrôle R Donc Clic droit On va le renommer Et vous voyez Que ici c'est F2 Mais il y a aussi Contrôle R Clic droit Torque Force Max Voilà En gros C'est la force de rotation Qu'on va lui ajouter Pareil Il a une force Mais elle est peut-être Pas la même Que l'autre Donc on va dire Force Rotate Force Mode Voilà Donc ici On a une rotation Minimum Et maximum Qu'on va pouvoir Parmettrer Et on a une façon D'applémenter cette force Qui va être donnée Ici on va mettre En commentaire Notre code Donc quand vous mettez Slash slash devant Ça veut dire Ce code Je le garde Mais il n'est pas exécuté Il est juste là Pour que je m'en souvienne Par exemple Je pourrais mettre Slash slash Un vieux Code D'essai Voilà Un vieux code Sauvegarder Magnifique Donc là Maintenant Normalement On est en train D'ajouter la force Est-ce que je sais Ce que ça va donner Plus ou moins Est-ce que je suis sûr De comment ça marchait Non Le code C'est un art C'est de tester D'essayer De réussir à trouver La bonne méthode C'est pas parce que J'écris un truc Que je sais que ça va marcher On va essayer Jusqu'à ce que ça marche C'est juste ça Qu'on est en train de faire Donc ici On a un code Qui ajoute La force vers le dessus De 5 Et on a un autre Qui va jeter la force Vers la gauche Et vers la droite Impulsivement C'est-à-dire De manière violente Voilà Alors vous voyez que Écoutez mon clic En gros là L'action Elle a lieu Quand je lâche Et quand je clique Elle a lieu Aux deux moments Il ajoute Un peu Beaucoup de force Quand même On va jouer Avec De 0 2 A 1 C'est déjà bien De 0 1 A 0 3 C'est déjà mieux Donc là On est en Play mode Play mode Ça veut dire que Tout ce qu'on fait Pour le moment Va être retiré Quand on arrête Quand j'arrête Pouf Il revient A lancer une valeur Maintenant qu'on sait Quelle valeur On doit mettre On va mettre Celle qu'on veut Ok donc On a un petit cube Qui saute C'est magnifique C'est trop cool Sauf qu'il saute De trop Il saute quand je lâche Quand je clique Et quand je relâche Nous on veut Que ce soit Que quand il clique Le problème C'est que Le player input De Unity Il envoie Un événement Avec du contexte Sur qu'est-ce qui s'est passé Quand on a cliqué A quel point On a cliqué Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est une valeur Donc du coup Ici C'est pas vraiment Jump Que je dois faire Ici Je vais aller Il y a des piaf Je vais créer un truc Que je vais appeler Point vide Je vais l'appeler Callback Comment ils ont appelé ça Player Callback context splitter Callback context splitter 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 ça s'écrit Avec 2T Ou avec 1T Splitter Splitter ça veut dire Diviser Coupé en morceaux Splitter ça avec 2T Ok Voilà On va créer un petit menu Un petit code Qui s'appelle Callback context splitter mono Pour dire que On reçoit en fait un objet De unity Avec du contexte Sauf que nous On a bien le diviser Parce que ce qu'on veut C'est juste quand il clique Et qu'il relâche On veut le splitter Le diviser Donc ici Le unity event de unity Le truc qui émet des événements Envoie une petite donnée Donc il dit Quand on va m'évoquer Je vais t'envoyer du contexte Et donc du coup Ce contexte On veut le récupérer Et en faire quelque chose Ici on va dire Public Void Push Context Context Callback Context Alors c'est Unity Using Unity Engine Input System Donc là on dit J'aimerais bien utiliser Le code de unity Que les développeurs m'ont prévu Et j'aimerais bien utiliser Le code de Qui est dans le dossier Input System Si on veut C'est vulgarisé Mais ouais Et ici on va dire Tu vas me donner Une action Et tu vas me donner Le contexte De cette action Donc ça c'est le type De données que je vais recevoir C'est un type de données Ça c'est son nom Context C'est le nom Qu'on va lui donner Et ici Moi ce que j'en ai bien à savoir C'est Si Context Point Action Perform Non c'est pas ça C'est Context Point Action Point Read De valeurs Je demande Donne moi une valeur Je vais me planter Mais Value Egal Donne moi une valeur De ce contexte Et si cette valeur Elle est supérieure A 0 A 05 C'est qu'on veut cliquer Sinon c'est qu'on a relâché Donc ici on va créer Un petit unity event Un événement qui va être relâché par nous On Click On Release Voilà Ici on va dire On Click Point Evoc Voilà On Yop Yop On Release Point Evoc Je ne sais pas si le code va fonctionner Donc on va le tester vite fait Donc ici lui va me fournir un contexte Si le contexte ça valeur Parce qu'en fait un bouton c'est de 0 à 1 S'il est supérieur à 0 Donc 05 Ça veut dire qu'on pousse Sinon c'est qu'on relâche Hop hop On revient dedans Et on va voir si ça marche Donc ici Notre joueur au lieu de Envoyer l'événement vers le fait de sauter sur le cube On va l'envoyer vers notre splitter Notre séparateur On va appeler le code du séparateur Et on va dire qu'on va lui donner le contexte De l'événement qui a été cliqué Donc il a poussé sur la xbox Voilà le contexte du fait d'avoir cliqué sur la xbox Notre petit script splitter Quand il clique seulement On veut appeler notre cube Et on veut le faire sauter Voilà Sauvegarde Alors on va voir si ça marche Donc là je clique Et quand je relâche Il n'applique pas la force Parfait Donc maintenant il faudrait placer la caméra correctement Donc hop 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 Voilà Notre plafond Il est ici au dessus Hop Ça c'est le mode perspective On voit comme dans la 3D Et ça c'est orthogonique Orthogonale Je ne sais plus Ortho Ortho Orthographique Ça c'est orthographique Quand c'est plat comme du 2D Ça nous permet de mieux comprendre Où est le plafond On peut pas Le plafond il est là-bas Donc je vais le réafficher Juste le temps de replacer ma caméra Ma caméra Je voudrais bien qu'elle voit un peu mieux L'environnement du jeu Donc je vais faire comme ceci Voilà Hop hop Comme ça Elle voit tout L'espace qu'il faut Voilà On va copier les données Copie Le world transform Et on va l'appliquer Parce que vu qu'on était en play mode Il faut que je le copie Pour ne pas le perdre Ah merde J'ai fait copier Non Shit Bon pas grave On va le remettre à la main Voilà Ok On a notre caméra Et notre magnifique sol Bon voilà Basiquement Maintenant On a un mini-jeu En soi Où Quand on saute Il fait du bruit Donc quand on clique Il saute Il fait du bruit C'est juste trop parfait Donc maintenant Si on veut faire un jeu Il ne nous reste plus qu'à faire Apparaître des objets De droite à gauche Par exemple Euh La 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 Rotate Object Level Voilà On va mettre 0 Voilà Notre Rotate Level On va le mettre Au milieu du cube Ici Dans notre tête level On va mettre Un petit cube 3D Comme ceci On va l'étendre Comme ceci On va lui donner Une petite couleur jaune Matte Yellow To avoid A éviter Jaune à éviter On va le mettre en jaune On va le mettre sur notre magnifique plateforme On va mettre un autre matériel Qui va s'appeler blanc White Un autre qui va s'appeler black Comme ça On a du blanc et du noir À disposition Dans notre jeu Donc lui Il est blanc Comme ceci Et le noir C'est juste au cas où Si on a besoin De quelque chose De noir Bon on va laisser Le seul en noir C'est plus marrant Voilà Donc on a notre magnifique cube Tout tout Voilà On a une plateforme là-bas Et cette plateforme On va la faire tourner Donc ici On va la faire tourner Sur l'axe des Z Le tube bleu Souvenez qu'on avait fait Un script de rotation Rotate my cube mono Je peux le mettre maintenant Et en fait Je peux le faire tourner Non pas sur les X Comme ceci Mais sur les Z A 0 Celui qui est là-bas Tout tout Et Voilà On va faire Play Et alors là Il tourne pas assez vite On va le faire tourner À 360 degrés Tadam Bon 360 degrés C'est quand même Un petit peu rapide Donc on va le mettre À 180 degrés Comme ceci Voilà C'est magnifique On a un genre On peut prendre un deuxième On le tourne Comme ceci On dit qu'il veut tourner Non pas sur L'axe des X Mais sur l'axe ici Non pas sur le Z Mais sur les axes des X 0 1 Et il va tourner À une vitesse De Un énorme degré Un peu pop Voilà On va juste Les mettre Un petit peu plus Admettons que je le tourne Non il est bien Il est bien Comme ça Il est bien Comme ça Ok Donc on a deux Trucs à éviter On sauvegarde Et alors Ce qui se passe C'est que vous voyez Que maintenant Rotate my cube Mono C'est plus vraiment Rotate my cube C'est juste Rotate Et c'est pas vraiment Bien de laisser Space world Parce que si ça se trouve Je veux pas que ce soit Le world Mais je veux que ce soit Localement Ou pas localement Donc je vais laisser Le designer choisir Dans quel espace Il veut tourner Space To Rotate Comme ceci Et on va aller Le déposer ici En disant Par défaut C'est le monde Mais si tu le changes Tu peux le changer Et ici On va Clique droit On va aller Renommer Rotate Object Mono Voilà Donc C'est plus mon cul Mais c'est n'importe qui Alors ça Ça va peut-être Casser votre jeu Parce que le fait Que vous avez renommé Là-bas Ça va peut-être Créer des erreurs Dans Unity Donc il faut toujours aller Vérifier après Qu'on n'a pas tout pété Parce qu'en gros Quand vous éditez Dans Visual Studio Il arrive plus ou moins A comprendre Que vous avez édité Mais Unity Des fois le fichier Il change de nom Et du coup C'est peut-être cassé Donc ici Vous voyez Rotate Ça va Il est toujours là Par contre Par contre En parlant de rotation Finalement On n'a plus besoin De rotation Sur notre cube Ici C'est bien D'avoir une rotation Sur notre cube Mais C'est plus nécessaire Donc ici Je vais retirer rotation Et je vais appliquer Sur le préfab Je veux dire Tous mes cubes Ils n'auront plus de rotation Voilà Donc maintenant Si je t'ai plaît Voilà On a ici Notre magnifique cube Et Il doit éviter Les trucs jaunes Si on veut dire Que notre cube Quand il est touché Il fait un son Ce qu'on va devoir faire C'est ceci On va On va rajouter Un petit script Ici Il va s'appeler On collision Event Mono Comme ceci On va dire Si il y a une collision Entre mon objet actuel Et un autre Fait une action Voilà Il y a Public Unity event On collision Event On collision Tout court Donc si jamais Il y a une collision Je fais une action Comme ceci Voilà Ici on va dire Public On va utiliser un code Que Unity nous a préparé Qui s'appelle On Collider Enter On Collider Enter Voilà Et On Collider Exit Bon Exit On n'a pas vraiment besoin Si on quitte la collision On va rester avec ça Si jamais Mon cube Mon objet Ici Détecte Qu'il a été touché Voilà un événement De collision Qu'on ne va pas utiliser Mais il y a plein de contexte Sur la collision On va juste dire Tu fais une action On sauvegarde Vous allez voir Qu'il y a Unity event Qui va apparaître Ici Donc s'il y a Un Collider à côté Et un Rigid Body Il faut les deux S'il y a un Rigid Body Et un Collider Et que je touche Un autre Qui est un Collider Un événement De collision Sera produit Donc ici On va pouvoir dire Que si ça arrive A ce moment là Mon petit cube Il saute Mon petit cube Il va sauter Random Jump Jump Mais en plus de sauter Il va y mettre son Donc on va rajouter Un petit point Qu'on va appeler Sounds Comme ceci Dedans on va rajouter Un petit point Qu'on appelle High On va mettre Sources Voilà Et on va rajouter Un bruit Qui fait High Youtube High Sound Hit Sound Hit Donc ça C'est un truc Qui fait J'tous Là c'est une claque Qui fait On va prendre La claque Qui fait On va prendre Le son Que vous voulez On fait Comme dans la vidéo Précédente Youtube To mp3 Voilà Voilà Download On l'édite Avec audacity Qu'on a installé Dans la vidéo Précédente Tout 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 Ça arrive Ça Ça vous fait Un petit rappel De comment on fait Pour Éditer du son On le dépose C'est à partir D'ici Qu'il faut Que je coupe Voilà On export Dans le format Que l'on désire Enfin mp3 Wave Ou ogg Ou ça Dans notre projet Donc c'est à dire Dans Sound Showing Explorer On prend ce chemin d'accès Et on l'appelle Sous Player Kit Sauvegarder Exporter Fermer Ne pas s'enregistrer Donc maintenant Normalement On devrait avoir Et je ne l'ai pas bien Sauvegarder C'est pour ça que je n'aurais pas dû fermer Aussi vite Aïe Je ne sais pas pourquoi Il ne l'a pas sauvegardé là Ah c'est parce qu'il a mis Un peu trop bas C'est pas grave Voilà Voilà On a notre player hit On a notre fameux player hit Que vous n'entendez pas Mais ça ressemble à ceci Ok Ce player hit On va Le mettre sur La collision Avec le joueur Donc on va ici Aller dans Notre petit poids vite Sound high On va déposer le player hit On ne va pas l'activer au début Parce qu'il n'y a pas besoin De l'activer au début du jeu Mais par contre Ici ce qui va se passer Du coup C'est qu'à chaque fois Qu'il y aura une collision Entre mon joueur Et un des cubes N'importe lequel des cubes du jeu Même le seul Le son high L'objet high L'objet high Avec le son On veut qu'il prenne son son Et qu'il le joue Play One shot Ou play to quoi Attendez One shot c'est quand on veut Le jouer machin J'ai envie qu'il le joue Différemment Mais On va faire play Voilà play Sauvegarder Je fais play Alors je vais couper mon micro Et je vais mettre le son Vous voyez qu'en fait Il y a un problème C'est qu'il émet du son Même quand je touche Les murs invisibles Donc en gros Ici il va falloir Qu'on rajoute Le contexte de Ok mais On veut toucher qui En particulier Parce que là Tout le monde Ça ne va pas Donc Par défaut En Unity Il y a un concept Qui s'appelle Des layers Donc il y a deux Différentes Il y a deux types De collisions De façon de détecter La collision Il y en a une Qui s'appelle Par tag Et je vous invite A regarder La vidéo plus complexe Que j'avais fait Sur ce même exercice Où j'explique Comment les tags fonctionnent Mais ici Dans ce contexte Je vais montrer Comment les layers fonctionnent Ici on va dire Public Hop 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 Layer mask Donc on va dire Can be hit by Can be collide by Et donc ici On va mettre Quel type d'objet Peut nous toucher Et ici On va mettre Ici Ceci Alors Liam a directement Trouvé ce qu'il fallait Mais on aurait pu Aller sur internet Dire Comment on fait Une collision Avec un layer Sur Unity Où on aurait pu Demander à chat GPT Où on aurait pu Trouver la donne Dans Unity Chercher des forums Il y a plein de manières De trouver ça Mais lui il me l'a proposé ici Et je crois Que ça ressemble A ce que j'ai besoin Pour savoir Qu'en fait C'est des opérations Boleyn Pour savoir La collision Entre différents objets C'est un truc mathématique Qui permet de gagner Les performances Mais donc voilà Ici ça Je vais l'extraire Pour que vous essayiez De chercher de lire Clic droit Extraire la méthode Is In Layer Alone Voilà Donc on dit Tu vois l'objet là-bas Tu peux prendre La collision Tu peux prendre L'objet qui m'a touché Regarder Dans quel layer Il se trouve Donc est-ce que c'est le sol Est-ce que c'est le plafond Est-ce que c'est De l'eau Est-ce que c'est des nuages Et tu regardes S'il appartient Au même Que ce que j'autorise Si c'est le cas A ce moment-là Je vais faire Je vais Continuer Et faire le code Qui est à l'intérieur Sinon je ne fais rien Voilà Donc ici Maintenant qu'on a fait ça On va voir un petit menu Ici Qui s'appelle Layer Mask Papa Ici Voilà Voilà On a ici du coup On collider Enter Et on a un petit layer Qui dit Aïe quoi Je peux être touché Donc ici On va Cliquer sur notre Notre cube volant Et on va rajouter Un nouveau layer Attention Vous n'en avez que 32 De disponibles C'est pour ça que je n'utilise pas souvent les layers Je vous conseille de regarder mon autre vidéo Sur les tags Plutôt que les layers Pour mieux comprendre Une nuance Qui fait perdre en performance Mais qui fait gagner En recyclage du code Mais c'est pas notre sujet Ken Ennemi Ennemi Voilà Donc là on a créé un layer Qui s'appelle Ennemi On va prendre nos cubes Et on va les nommer Comme des ennemis Et dans notre code Qu'on a fait nous On va dire Si jamais tu es touché Par des Ennemis Par des ennemis On pourrait être touché Par des ennemis Et par le sol Par exemple Ou on pourrait être touché Par plusieurs layers A la fois C'est ça qui est bien Avec ce système Donc là normalement Je vais pouvoir toucher Les murs invisibles Et je vais pouvoir toucher le sol Mais quand je vais me faire toucher Par un ennemi Ça va faire du son Et ça va marcher Réfléchissons Lui C'est un ami Lui Il est là-bas S'il est permis L'invoque J'ai bien sûr D'ailleurs ce qui est cuit Bah du coup C'est que lui C'est qu'on fait là-bas Du coup on va aller sur internet Alors Comment Checker si un objectif Est dans un masque de lait Voilà Discussion initi Il y a des gens qui discutent ce sujet Tu peux faire ceci sur cela Il y aura tout le monde bien un gars Il y aura fait le même code Que ce qu'on est en train de chercher Qui est ici Là vous voyez Que c'est celui-là ou un autre C'est très proche du nôtre C'est pour ça que je pense que En gros c'est un truc de toute la plaque que je cherche Je pense juste que le gars c'est peut-être bourré C'est pour ça que Je vais mettre Last Object Object Ceci Et Comme ça on saura avec quoi on a touché la dernière fois Last Object C'est égal Ceci If layer mask On lui passe notre objet Et on lui passe le layer Donc ici le code du développeur il dit Tu me donnes un objet Et tu me donnes ma layer Et je lui dis C'est parti Pas de soleil On sauvegarde Et on va laisser comme ceci Un 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 Et voilà Donc Basiquement on a fait un jeu Alors maintenant la question c'est Est-ce qu'on ajoute du cooldown au cube Ou est-ce qu'on met pas de cooldown Mais qu'on met plus d'objets Est-ce qu'on met plus de vitesse Ou est-ce qu'on met un objet, on met deux objets Est-ce que c'est plus marrant De gentiment faire un niveau facile Puis de faire un niveau complexe Ou de directement partir vers un niveau complexe Est-ce qu'on veut rajouter du score de temps Ou le fait de toucher Tout ça c'est ce qu'on appelle du game design Pour la réponse à la question Ça va souvent être On va essayer et on va voir ce que ça donne Donc on va faire un petit bout de code On va essayer, on va jouer, on va regarder On a quelqu'un qui va changer les valeurs Jusqu'à ce que ce soit marrant Et puis on va décider de quel est le truc le plus marrant Et au fur et à mesure on va créer des jeux Donc du coup on va pouvoir jouer un jeu Jusqu'à ce qu'il devienne marrant Là on a la base On a un cube qui peut sauter dans un environnement 3D C'est bon, on a un jeu Et donc voilà Pour ajouter du score Pour qu'on ait un petit score ici et tout Il y a une autre vidéo que j'ai faite Je crois dans la vidéo précédente Avec du score Pour pouvoir sauvegarder un score de temps Et donc je vous invite à aller regarder cette vidéo là Pour le score de temps Ou une autre vidéo où je parle du sujet Sur ce Le but c'était de vous montrer comment faire un petit jeu De cube qui saute C'est fait Et donc du coup je vous invite à le faire Et après de changer le gameplay Une fois que vous avez réussi à faire un petit cube qui saute Comme on a fait ici avec cette vidéo Changez de barre, mettez autre chose Mettez un monde qui défile Vous pouvez agrandir la zone Vous pouvez mettre un cooldown pour pas qu'il saute tout le temps Vous pouvez changer la force Trouvez un moyen de rendre ce jeu amusant Et donc voilà Explorez un peu les possibilités de Unity Autour de ce qu'on a fait Vous pouvez aussi lui donner un petit design Si vous voulez vous pouvez le peindre Lui mettre des petits yeux Lui mettre des petits cheveux Apprendre un petit bonhomme Faire que ce soit une petite sphère Avec un hamster dedans A vous de voir Mais tweakez ce jeu Pour le rendre jouable Voilà voilà Bon exercice à vous Bonne pratique Et on se voit dans le prochain exercice Ciao ciao